Ce qui était très difficile à comprendre au début de la part des gens du secteur des médias qui regardaient notre projet c'était dire mais en fait ils disaient c'est quoi vos opinions c'est quoi que vous allez défendre etc et nous on disait très précisément on va pas défendre un point de vue on voudrait laisser les lecteurs se faire leur propre opinion et quand même poser la question en fait est un peu orienté le débat et ben on essaye de poser une autre question on pose la balancer ça quoi Bienvenue dans Mediarama le podcast du futur des médias Je suis François Desfossé et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs des têtes ponceuses et des experts de la galaxie média ce podcast est proposé par CosaVostra agence de conseil tech et créative Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama alors chez Mediarama vous savez j'aime bien explorer des gros médias des petits médias et aujourd'hui je voulais mettre en lumière et en savoir plus sur un média indépendant dont vous avez peut-être déjà entendu parler le DRANCH j'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui florent guignard florent bonjour bonjour et tu es le cofondateur du DRANCH avec antoine du jardin c'est ça voilà donc je vais te demander le nom que je ne connaissais pas florent on se connaît depuis quelques années j'ai eu l'occasion un peu de t'accompagner au lancement notamment autour d'un financement sur une bourse d'émergence je crois si vous ne me trompe pas et donc c'était il y a quelques années et puis donc le média a évolué a grandi et je trouvais intéressant aujourd'hui d'en parler alors le DRANCH si vous ne connaissez pas d'ailleurs je vais peut-être te laisser le présenter le pitcher un peu que tu puisses voir ça et puis après j'ai plein de questions pour essayer un peu de comprendre qui vous êtes que vous faites et où vous allez alors le DRANCH déjà d'où vient le nom et qu'est-ce que c'est alors le DRANCH c'est c'est un journal de débat de fait c'est le seul journal qui propose systématiquement le pour et le contre de chaque sujet d'actualité alors d'où vient le nom c'est le nom illustre un peu ça le nom le DRANCH ou le DRANCH d'ailleurs on prononce comme on veut c'est le début du mot droite c'est le milieu du mot centre et c'est la fin du mot gauche qu'on a remis dans un seul et même mot le but étant d'expliquer et d'exprimer qu'il y avait différentes opinions opposées au sein d'un seul et même journal d'accord alors justement sur le nom j'ai toujours dit DRANCH on dit parce que pour moi c'était centre mais alors toi tu dis quoi toi non alors nous on dit DRANCH effectivement parce que ça quand on connaît l'origine du nom l'acronyme on dit DRANCH mais effectivement de fait on a remarqué que on a remarqué deux choses la première c'est qu'en fait le au début on mettait l'explication du nom sous le logo et en fait ça faisait peur parce que les gens se disaient c'est un média politique ça parle de politique de fait pas du tout on traite tout sujet de société sous cet angle pour contre donc on a masqué l'explication mais les gens étaient quand attachés au nom donc on a gardé le nom et du coup sans l'explication la plupart des gens quand il le voit prononce instinctivement DRANCH donc en fait on accepte et on a même fait un débat qui était dans le tout premier numéro qu'on a republié sur le site qui est faut-il prononcer DRANCH ou DRANCH et en conclusion on dit prononcez le comme vous voulez mais ce qui compte c'est que vous ayez votre opinion là dessus aussi ouais c'est pas mal d'en jouer un peu comme McDo qui au final au bout d'un moment avait accepté qu'on disait McDo alors qu'ils étaient très attachés au McDonald's au départ ça c'était plus pour l'anecdote donc le DRANCH parce que moi je continuerai à le dire comme ça puisqu'on a le droit c'est un média papier à la base aujourd'hui aussi médias en ligne et avant qu'on parle donc de ce média ou de débat pour contre le lancement un peu la genèse toi tu avais vraiment zéro expérience dans les médias t'es ingénieur de formation t'étais chez EDF donc un petit salut à Jean-Louis Pébelier d'ailleurs un de tes anciens collègues qui est un de mes amis comment on lance un média papier alors c'était en quelle année c'était en 2015 on a commencé à bosser sur le projet et à créer la boîte fin 2015 tu avais une appétence particulière pour le média où c'est venu comme ça tu avais vraiment zéro expérience quoi alors j'avais vraiment zéro expérience et du coup j'ai pris un cofondateur qui lui aussi avait zéro expérience donc c'est sympa deux lapins de six semaines oui je pense que j'avais une appétence pour les médias j'ai toujours beaucoup aimé écrire on consommait beaucoup d'actualité et de fait quand j'étais petit quand j'étais au collège je faisais un journal familial que je vendais à mes parents et mes grands-parents qui s'appelait le guignard enchaîné donc oui je pense que j'avais effectivement une appétence pour les médias après on l'a créé pas tant parce qu'on voulait créer quelque chose mais un peu plus par besoin personnel d'accord c'est vraiment l'idée du même du média qui vous a animé plus que se dire je lance un média c'est exactement ça au début on cherchait pour tout un tas de sujets c'est parti des sujets scientifiques mais très rapidement ça s'est étendu au sujet de société on cherchait un endroit où sur un pied d'égalité il y aurait des personnes qui connaissent un sujet et qui nous explique le pour et le contre et ça on le trouvait pas c'est à dire qu'effectivement soit on trouvait des articles sur des sujets où il ya des experts qui étaient cités soit on trouvait des blogs d'experts mais qui en fait défendaient qu'un seul point de vue et au début on s'est dit mais il ya forcément un endroit où au moins sur internet où il existe un endroit où on met sur un pied d'égalité le pour et le contre et comme ça n'existait pas on s'est dit bon si on l'a cherché et que ça n'existe pas faut pourquoi pas le créer voilà parce que des fois c'est des mauvaises idées si personne n'a fait le truc d'ailleurs au début on nous a beaucoup dit que c'était une mauvaise idée la petite anecdote qui nous avait marqué on avait rencontré donc forcément qu'on n'avait aucune expérience alors en plus ni de la presse ni de l'entrepreneuriat on a commencé à rencontrer des gens et on avait notamment rencontré un entrepreneur qui avait lancé plusieurs médias et qui nous avait dit très rapidement il dit mais votre truc c'est une connerie monumentale ça ne marchera jamais il dit je vais vous expliquer comment ça fonctionne la presse c'est simple c'est des des gens qui trouvent des idées qui sont défendus par des gens très riches multimillionnaires ou des milliardaires donc il dit trouvez vous un milliardaire et puis dites lui je vais défendre vos idées et ça ça marchera donc lui on lui dit bah non en fait on aimerait bien un truc qui soit plus participatif qui respecte un peu justement l'opinion des électeurs et il nous dit alors à l'époque en plus c'était l'époque du on venait de terminer un peu la phase mariage pour tous et il nous avait dit ah bah ouais sinon si vous voulez un truc plus participatif prenez des gens qui se mobilisent par exemple la manif pour tous allez les voir dites je serai le média de la manif pour tous et ça ça peut fonctionner on dit non non mais je crois que je crois que vous n'avez vraiment pas compris l'idée quoi et de fait c'est vrai que c'est en termes d'économie enfin en termes économiques c'est plus compliqué c'est vrai qu'on a plus tendance à financer ou à donner de l'argent pour quelque chose dont on est déjà convaincu pour une cause qui nous tient à coeur que pour un journal qui en fait va nous chatouiller un peu en présentant des avis qui forcément il y en a au moins un sur les deux qui n'est pas d'accord avec nous quoi mais en termes d'utilité de société on trouvait que c'était plus utile donc c'est sûr qu'on l'a pas fait pour des raisons financières on était comme tu dis on était deux ingés chez EDF je pense qu'on aurait été plus peinards là-bas mais cela dit en termes d'impact sur la société ça nous semblait nécessaire d'accord et dont tu parlais vous t'as regardé t'as pas eu d'inspiration il n'y a pas eu d'inspiration de médias qui vous ont inspiré tous les deux alors il y a eu quelques trucs qui ressemblaient un peu et de fait on a pioché quand même un peu des inspirations à droite à gauche sur différentes choses à l'époque il y avait Courrier International qui était un des seuls journaux à faire il y avait une page de débat effectivement pour contre donc ça ça fait partie des choses qui nous ont inspiré depuis il y a quelques autres médias qui ont fait une page de débat en général c'est vraiment une page pour contre et puis après sur la transparence on a découvert le monde de l'économie sociale et solidaire qui était un peu naissant à l'époque et qu'on ne connaissait pas on s'est tout de suite fait labelliser économie sociale et solidaire et donc là il y a énormément de boîtes qui nous ont inspiré dans la gouvernance dans la manière de répartir le pouvoir entre les fondateurs, les lecteurs très rapidement on a donné énormément de pouvoir aux lecteurs ça on va en reparler effectivement et donc je voyais en préparant l'épisode que vous êtes une ESPI entreprise solidaire de presse d'information qu'est-ce que ça change concrètement sur le quotidien, sur la gouvernance ? Alors on a un triple label on est ESS, donc l'économie sociale et solidaire on est ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale et on est ESPI alors ESPI de fait c'est un label un peu bancal juridiquement qui a été créé après Charlie Hebdo donc c'est presque celui qui change le moins de choses parce qu'en fait il est assez redondant avec ESUS donc très sincèrement si vous êtes déjà ESUS en fait vous êtes presque automatiquement ESPI ce que ça change globalement pour moi il y a deux trois choses qui me tiennent à coeur déjà il y a des règles de gestion financière mais qui sont un peu des règles de bon sens qui devraient presque être utilisés par tout le monde c'est à dire que le jour où la boîte fait des bénéfices ça n'a pas été vraiment le cas jusque là le jour où ça en fera le jour où ça en fera vous n'avez pas le droit en tant qu'actionnaire de prendre tous les bénéfices pour vous les reverser il y a au moins la moitié des bénéfices qui doit être investi dans la boîte et dans son développement ça c'est presque du bon sens ouais c'est ce que nous on fait enfin mais presque pour tout d'ailleurs les bénéfices mais après c'est plus une vision que tu peux avoir c'est plus une vision mais là t'es obligé légalement de reverser la moitié dans le développement de la boîte c'est exactement ça pas aux salariés dans le développement de la boîte et après sur la moitié restante alors nous on s'est remis des contraintes supplémentaires c'est à dire qu'effectivement on a un programme d'actionnariés salariés donc les salariés peuvent devenir actionnaires de la boîte s'il y a une automaticité là-dedans par des BSPCE ce genre de choses ouais c'est ça exactement ce genre de mécanisme mais on l'a rendu automatique c'est à dire qu'au bout d'un an et demi dans la boîte ils ont le droit d'avoir accès à ça on a rendu il y a un écart de salaire maximum donc qui est de 1 à 5 entre les les salaires peuvent pas être plus de 7 fois le SMIC alors ça paraît énorme quand on crée la boîte mais on s'est dit si un jour ça fonctionne très bien bah en fait c'est cool quand même d'avoir cette limitation là et il y a une limitation entre 1 et 5 de 1 à 5 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire bon c'est des trucs quand on est une toute petite boîte ça paraît absurde mais ce qu'on s'est dit c'est que si jamais ça grandit c'est des choses qui nous tiennent à coeur de se dire bah en fait la richesse le jour où t'en produis elle est également répartie t'as une limitation des salaires et alors ça c'est intéressant parce que autant sur les bas salaires avoir des bons salaires bien payer les gens qu'ils soient bien mais toi te limiter parce qu'en fait quelque part si ça cartonne et c'est tout le mal que je te souhaite tu étais limité à grosso modo 10 000 euros maximum par mois ce qui est très belle somme attention qu'on se le dise mais toi ça te va c'est pas personnellement ou par rapport à ce que tu renvoies aux salariés, futurs salariés les deux j'allais dire parce que c'est pas mal de gagner de l'argent aussi quand on s'est arraché pour une boîte qu'elle gagne dans sa vie complètement mais il y a aussi le côté de se dire réussir en fait peut-être à rester sur des niveaux de salaire qui seraient à record 10 000 euros c'est déjà vraiment pas mal mais c'est de dire en fait se limiter se contraindre pour se dire le jour où quelque part on gagne plus en fait peut-être qu'on aura justement d'autres ça nous forcera à avoir d'autres projets ou à réinvestir pour des actions sociales une nouvelle boîte un truc comme ça plutôt que de se dire un peu la solution de facilité j'imagine qu'il serait de se le verser quelque part ça nous contraint ça te challenge quelque part en disant si tu veux aller plus loin il faut faire autre chose et ça ça vivra dans ces règles là exactement donc ça c'était vraiment volontaire quelque part on l'a inscrit dans le marbre au tout début justement pour pas être tenté de faire différemment le jour où la situation se présentera très clair donc aujourd'hui tu ne gagnes pas cette fois le SMIC vous êtes rentable vous faites combien de chiffre d'affaires si tu peux en parler c'est public alors oui c'est tout à fait c'est public exactement aujourd'hui on est on est autour de 300 000 euros de chiffre d'affaires par an donc c'est encore des niveaux très restreints en fait on n'est pas rentable on a été rentable par le passé c'est à dire qu'on a atteint deux fois un seuil de rentabilité et en fait on a choisi de faire des levées de fonds pour essayer d'atteindre une rentabilité à un niveau plus élevé donc on est vraiment parti en fait au début on avait zéro fric donc moi je ne me payais pas mais on a vraiment fait des dépenses à minima c'est à dire qu'en fait on attendait d'avoir des rentrées d'argent pour imprimer un numéro etc donc on a toujours eu un peu cette logique là de ne pas dépenser plus que ce qu'on avait on a fait des levées de fonds participatifs c'est à dire qu'aujourd'hui on a presque 400 actionnaires qui sont tous des actionnaires individuels qui détiennent à peu près un tiers de la boîte et qu'on rejoint l'aventure et en fait ça ça nous permet à chaque fois de lancer des nouveaux projets donc typiquement d'embaucher une ou deux personnes le dernier projet qu'on a lancé c'était les abonnements ce qui n'a jamais été jusque là n'était pas un secteur clé pour nous et en fait on s'est dit bah si il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là dessus et donc en fait ça nous permet à chaque fois d'embaucher une ou deux personnes de réengager des dépenses donc de se remettre dans le rouge pour essayer d'espérer réatteindre un niveau d'équilibre un peu plus haut un peu plus haut quelques années après ouais très clair donc on va faire un petit flashback parce que et en plus que ça je voudrais quand même rebondir dessus mais pour avant d'en arriver justement sur formule payante quand vous vous lancez c'était un journal papier gratuit et distribué sur les campus c'est tout à fait ça c'est ça à 100 j'ai lu 140 000 exemplaires et dans 5 régions de France c'est toujours le cas ça c'est toujours le cas donc le journal papier est toujours gratuit oui alors en fait il est gratuit sur les lieux étudiants et il est payant pour ceux qui ne sont pas étudiants ou qui voudraient le recevoir chez eux ça c'est un point qui est important alors pourquoi du papier déjà parce que en fait on s'est rendu compte que déjà il y avait un temps d'attention qui était plus long sur du papier que sur un écran en moyenne je crois qu'on est si on lit un article etc. sur un écran de smartphone on a à peu près une vingtaine de secondes d'attention parce qu'on va très vite être distrait par des notifications parce qu'on a des mouvements parasites etc. sur un écran d'ordi c'est un peu plus long ça va être de l'ordre d'une minute d'une minute trente mais c'est pas énormément plus long sur un journal papier on peut avoir un temps d'attention qui se compte en 5-6 minutes d'affilée c'est peu mais c'est beaucoup plus c'est peu mais c'est déjà beaucoup plus la deuxième chose qui est intéressante c'est qu'il y a une notion d'ensemble ça fait comme j'ai l'impression d'être les amoureux de musique qui disent oui mais sur un CD t'as un ensemble etc. ouais c'est un peu logique un peu il y a en fait effectivement c'est à dire que les gens vont prendre le journal papier déjà parce qu'il est gratuit la plupart des étudiants parce qu'ils ont un peu de temps à perdre dans un amphi dans je sais pas quoi ou parce qu'il y a un sujet qui les intéresse et en fait le gros avantage du papier c'est que s'il y a un autre sujet sur la page d'après qui nous intéresse pas tant qu'on est dans le journal papier quelque part on va au moins y jeter un oeil et en fait on va amener par ce biais là des gens à s'intéresser à des sujets sur lesquels si c'était sur internet ils auraient jamais cliqué je prends un exemple qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça qui était sur la CSG à l'époque où il y avait le débat est-ce qu'il faut augmenter le taux de la CSG c'est un débat je pense déjà c'est quoi la CSG concrètement il y a peu de monde qui est capable de l'expliquer et est-ce qu'il faut l'augmenter ou pas alors ça encore plus et en fait c'était un sujet sur lequel on a eu énormément de retours parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit mais en fait j'ai lu le sujet c'était marqué c'est quoi la CSG j'en sais rien donc ils ont lu le sujet et en fait plein de gens qui ont dit mais en fait j'ai compris grâce à ça déjà c'était quoi la CSG que ça représente plus d'une centaine de milliards d'euros par an qu'en fait c'est crucial que c'est un vrai débat de société et c'est typiquement ce genre de sujet d'amener en fait les gens à s'intéresser à des sujets de société peu importe environnementaux économiques sociétaux politiques sur lesquels ils ne seraient pas venus naturellement parce qu'en fait il n'y a pas moyen de trouver un titre même clickbait sur la CSG ça n'intéressera pas les gens alors que c'est fondamental et que si tu tombes dessus et que tu es en train de le lire ça t'intéresse c'est ça et qu'on essaie de reprendre vraiment du début pour nous justement c'est un peu le on dit nul n'est censé ignorer la loi mais à l'inverse la loi ne devrait pas être aussi compliquée à comprendre que ça donc on essaie vraiment de se dire en fait ça ne devrait pas être un luxe financier ou en termes de temps de se dire j'ai les éléments pour me faire une opinion j'ai les éléments pour savoir pour qui voter pour comprendre en fait un peu ce qui se passe dans la société où va mon argent etc c'est de dire ça devrait être accessible à tout le monde et donc on essaie de faire des titres typiquement sur la CSG et même dans la plupart de nos infographies ils s'appellent explique moi comme si j'avais 5 ans donc le but c'est vraiment de dire on reprend de zéro il n'y a pas besoin d'avoir un prérequis vous n'avez pas besoin d'avoir un dug en économie ou de sortir de Sciences Po pour comprendre on vous explique ce que c'est on vous explique le contexte pourquoi on en parle pourquoi ça fait débat et après vous avez des gens qui expliquent le pour et le contre et à la fin on se positionne on se donne un avis c'est une bonne formule explique moi comme si j'avais 5 ans le fameux explain like I'm five de Reddit c'est exactement ça ça permet vraiment ça permet vraiment de repartir de la base sans prétention sans imaginer que les gens savent on reparlera dans quelques minutes justement des choix des thématiques je reviens sur un peu l'évolution de la formule donc au départ journal papier distribué gratuitement c'est toujours le cas toujours uniquement sur des campus c'est ça sur des lieux étudiants donc résidence étudiante campus directement sur les écoles exactement d'accord ça c'est quelque chose alors juste par curiosité de logistique vous avez un partenaire qui fait ça ou il y a des boîtes de portage ou de distribution spécialisée campus ouais alors on a eu vraiment de la chance en fait parce que le tout premier numéro on avait cherché on n'avait pas trouvé donc le tout premier numéro on l'a distribué nous même Antoine et moi on avait loué deux camionnettes de déménagement parce que le tout premier numéro on l'avait tiré à l'époque à 60 000 exemplaires à 60 000 exemplaires c'est quand même de mémoire c'était quelques mètres cubes quand même ouais c'est 3 tonnes et demie de papier donc ça fait quand même voilà donc on a galéré vraiment on a acquis un respect nouveau ou renouvelé pour les livreurs et voilà et en fait on a le soir même on a un mec qui nous a appelé en disant mais moi je fais je suis une petite alors c'est une toute petite boîte c'est un mec qui a 5 chauffeurs livreurs et qui fait la logistique en fait sur les universités sur les cruces etc donc il amène tout un tas de choses et en fait il nous a dit mais j'ai vu votre journal à plusieurs endroits mes chauffeurs ils m'ont dit la même chose comment vous avez fait et on a dit bah en fait on a fait ça nous même il a dit mais vous avez dû galérer on a dit ouais ouais et en fait il nous a proposé de nous faire 3 fois plus de sites pour 5 fois moins cher que ce qu'on avait fait donc on est tout de suite parti et c'est vrai qu'on a eu cette chance là ça reste notre partenaire aujourd'hui et ça reste notre partenaire aujourd'hui et on a cette chance en fait qu'il distribue déjà des journaux alors c'est une partie de son activité il distribue déjà des journaux sur les campus mais aussi tout un tas de choses je sais plus des serviettes pour les restos U des choses comme ça enfin voilà il assure la logistique de tout un tas de sites universités donc ils mutualisent et pour vous c'est juste parfait quoi exactement et en fait en plus ils passent déjà du coup à notre imprimerie le matin dans la nuit et donc en plus de ça on gagnait deux jours c'était moins cher c'était mieux fait on avait plus de sites enfin voilà c'était parfait quoi la bonne rencontre et donc ça c'était donc 60 000 exemplaires le premier numéro aujourd'hui combien d'exemplaires combien de campus et après l'évolution de la formule alors aujourd'hui on est passé à 140 000 exemplaires c'est à dire qu'on a augmenté déjà petit à petit le nombre d'exemplaires dans la région parisienne on s'est étendu à la région lilloise et après on a rencontré Ouest France avec qui on travaille toujours sur un ensemble de tout un tas de sujets qui imprime et qui distribue pour nous le journal dans tout l'ouest de la France donc toujours pareil sur les lycées et sites étudiants et l'évolution de la formule en fait elle est venue encore une fois de nos lecteurs c'est à dire il y a des gens qui nous ont dit mais moi je ne suis pas étudiant et c'est cool de voir vos débats sur internet mais j'ai envie d'avoir la version papier et donc au début on avait lancé la formule d'abonnement vraiment pour les gens qui nous demandaient c'était très peu mis en avant sur le site donc les gens payaient en fait un tarif fixe à l'époque ils couvraient les frais d'envoi par la poste et ils recevaient le journal chez eux et en fait au bout d'un moment donc on a changé deux choses il y a deux ans déjà c'est qu'on s'est dit en fait on avait un tarif fixe qui était relativement cher parce qu'on n'a pas les aides aux tarifs postaux etc pourtant vous êtes IPG alors on est IPG mais en fait comme on a une version gratuite ça nous empêche d'avoir les aides à la presse c'est à dire qu'on n'a pas de numéro de CPPAP pour la version papier d'accord c'est un peu technique on l'a pour le service en ligne mais pas pour la version papier globalement c'est difficile de rentrer dans les cases de l'administration voilà et donc en fait on avait un tarif qui était assez cher mais qui il y avait aussi beaucoup de gens qui s'abonnaient pour nous soutenir et qui du coup étaient prêts à payer plus donc on a choisi de libérer notre tarif c'est à dire qu'on a vraiment fait un tarif variable en disant vous payez ce que vous voulez d'accord ça c'est intéressant et vous recevez le numéro chez vous donc on a mis un plancher en disant ça nous coûte tant donc vraiment si vous n'avez pas de tue etc vous le prenez à prix coûtant et puis si vous voulez payer plus si vous pouvez payer plus vous payez plus c'est quoi le prix plancher le prix plancher c'est 3,50€ par mois et il y a un curseur max c'est même 2,50€ en version pdf donc c'est vraiment voilà et après non on a une palette en gros vous pouvez choisir entre 2,50€ par mois pour le moins cher et 12,50€ par mois pour le plus cher et tu connais le prix moyen que les gens paient et ouais en fait on est passé le prix moyen a augmenté de 2€ quand on a fait ça et en moyenne les gens payent 7€ en moyenne d'accord donc ça c'est intéressant tu vois on a mis en place aussi ce système pour têtu c'est le genre de médias où donc t'es presque de l'abonnement de soutien plus qu'un abonnement juste parce que je veux le magazine tu vois il y a une part de soutien très forte dans l'abonnement que vous marketez justement dans l'offre je vais pas dire que vous en jouez mais vous mettez ça en avant vous expliquez un peu clairement on le met en avant pour 2 raisons déjà parce qu'il y a c'est à dire que l'abonnement effectivement donne droit à la version papier ou qu'elle soit en version PDF ou par la poste mais en fait le site est gratuit il n'y a aucun article qui est protégé sur notre site il n'y a pas de pub sur notre site internet etc donc on veut vraiment que derrière la notion de base de dire ça doit pas être un luxe d'avoir les moyens de se faire son opinion ça doit être gratuit ça doit être accessible à tout le monde et à un maximum de gens ça ça reste toujours donc effectivement tu peux mettre de la pub ça n'empêcherait pas la gratuité de l'info complètement mais en fait on trouve que déjà c'est alors il y a plusieurs déjà on trouve que ça pollue un peu la lecture le confort de lecture ça rapporte pas non plus énormément vu les volumes de trafic qu'on a même si on commence à avoir aujourd'hui on a à peu près 200 000 lecteurs par mois mais quelque part ça nous permettrait pas de vivre de mettre de la pub il y a aussi ce côté on maîtrise mal la pub sur internet c'est à dire qu'en fait on pourrait avoir des il faut savoir que dans la version papier nos lecteurs ont un droit de veto sur la pub c'est à dire qu'en fait on a défini avec eux des catégories et pour éviter des pubs d'avoir pour avoir des pubs d'entreprises ou d'institutions qui sont engagées donc pour éviter d'avoir des pubs déjà qui interfèrent avec les trop avec les sujets de débat d'avoir des boîtes qui sont pas engagées qui feraient du greenwashing des choses comme ça donc ça c'est quelque chose qu'on maîtrise moins sur internet ça nous dérangerait de faire un débat sur j'en sais rien sur le gaz de schiste par exemple et d'avoir de la pub pour Engie à côté qui fait de la pub pour l'électricité verte par exemple ce genre de choses quand bien même ce serait totalement séparé il y a un problème un peu moral voilà donc il y a ça et on préfère à l'inverse dire bah ok on fait le pari de il n'y a pas de pub c'est un confort de lecture c'est quelque chose qu'on vous offre et si ça vous touche en fait si vous y attribuez de la valeur bah venez nous soutenir et en fait sur le court terme c'est sûr que ça marche moins bien mais sur le long terme on pense que c'est aussi plus puissant c'est à dire qu'en fait les gens sont plus attachés ils se rendent compte que ça a de la valeur ils voient qu'en fait on est cohérent avec ce qu'on avec ce qu'on ce qu'on promeut etc et à la fin il y a un attachement qui est plus grand et donc ça fait aussi que les gens quand ils s'abonnent je pense qu'en moyenne ils payent plus cher de ce fait là aussi et surtout ils restent plus longtemps ça c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'on compare par rapport au reste de la presse la plupart des gens qui s'abonnent parce qu'il y a un article qui est bloqué etc il y a un temps moyen d'abonnement qui est très très court nous en fait ils s'abonnent vraiment parce que c'est quelque chose qui sont abonnés qui ne le lisent pas mais qui sont contents de vous soutenir par ailleurs alors très peu c'est un peu comme un abonnement à Mediapart quelque part ça c'est vraiment l'exemple où il y a une très grosse partie des gens sur Mediapart qui ne consomment pas non nous très peu parce que globalement c'est pareil le fait d'avoir la version papier on a quand même une très grosse majorité des gens qui nous reçoivent en version papier il arrive il traîne souvent un peu sur la table basse du salon etc il y a un truc il vient chez toi donc quand même au moins les gens lisent 2-3 articles donc il y a moins ce côté là après il y a quelques gens qui nous ont dit mais en fait moi je n'ai pas le temps de vous lire et je fais juste un don donc il y a aussi la possibilité de faire juste un don ou même récurrent donc on a quelques gens qui nous soutiennent en payant de l'argent tous les mois parce qu'ils nous disent je suis content que vous existiez je n'ai pas forcément le temps ou l'usage etc mais je suis content que vous existiez ça c'est top combien d'abonnés payants ? aujourd'hui on en a un peu plus de 1000 1100 et il faut qu'on atteigne 2000 pour être rentable donc voilà il nous en reste 900 ça c'est l'objectif donc j'ai vu qu'il y avait une levée de fonds avant qu'on passe vraiment sur le côté édito et même du développement et ça rejoint un peu ce que tu disais tu peux en parler de cette levée de fonds elle se fait sur alors c'est plus du crowdfunding alors on n'a pas on n'a pas de levée de fonds en ce moment on a eu des levées de fonds on a eu des levées de fonds par le passé qui étaient des levées de fonds en crowd equity donc là c'était vraiment des gens qui devenaient actionnaires de la boîte on n'en a pas de prévus pour le moment on en aura sûrement d'autres sûrement d'autres un jour donc permettre à des gens il y a hors série qu'on a sorti à l'occasion de la présidentielle et là c'est plutôt une campagne d'abonnement c'est de dire venez vraiment vous abonner rejoindre en plus c'est sans engagement du coup l'avantage c'est que vous payez tous les mois mais il n'y a pas d'engagement si jamais vraiment vous dites quoi c'est scandaleux c'est pas du tout conforme à ce que j'ai entendu ça n'arrive jamais mais si jamais vous avez cette peur là c'est sans engagement vous pouvez vous désabonner d'un mois sur l'autre sans aucun problème bon c'est simple tu en as parlé vous êtes maintenant alors je ne sais pas vous êtes adossé vous faites partie du groupe Ouest France est-ce que c'est un rachat ? non on ne fait pas du tout partie du groupe Ouest France Ouest France n'a pas de participation chez nous c'est un partenariat industriel et donc on travaille avec eux sur les podcasts donc on fait des podcasts qui sont distribués sur leur plateforme sur le site internet sur lequel ils nous aident notamment sur la partie juridique et technique et sur la version papier d'accord mais j'ai vu que vous étiez quand même donc le site il est quand même maintenant avec le header vous êtes sous bannière Ouest France exactement ça en fait ça fait partie du deal quelque part vous envoyez du trafic vous apportez de la matière et eux vous apportent des moyens c'est exactement ça ils nous relaient aussi dans des choses comme des agrégateurs comme France Live dans des choses comme ça on travaille avec eux là-dessus c'est quelque chose dont on a débattu avec nos lecteurs ouais j'imagine parce que c'est assez fort quand même c'est assez impactant ça pose aussi pas mal de questions donc déjà on est le plus transparent possible sur ce partenariat on en a débattu avec nos lecteurs avant de le faire c'est-à-dire qu'on a fait un débat pour contre est-ce qu'il faut rejoindre effectivement le sous-domaine Ouest France et donc c'était Antoine et moi qui faisions le pour et le contre en disant voilà à notre avis toi t'étais pour ou contre ? non alors pour le coup on était tous les deux côtés mais c'était pour l'exercice on va dire on a vraiment essayé de dire voilà ça c'est les avantages ça c'est les inconvénients qu'est-ce que vous en pensez donc nos lecteurs ont décidé et c'est quelque chose qui est réversible alors ils se sont prononcés ou ils ont décidé il y a eu une espèce de vote il y avait un vote et c'est vraiment eux qui ont voté c'est vraiment la communauté des lecteurs qui a décidé du sort du branche vis-à-vis de Ouest France oui oui tout à fait vous étiez prêt à annuler le deal entre guillemets on était tout à fait prêt c'est même quelque chose qu'on a mis dans le deal avec Ouest France c'est-à-dire quand on a signé le partenariat on l'a dit ça doit être soumis à nos lecteurs d'abord d'accord et d'ailleurs c'est quelque chose qui est réversible c'est-à-dire qu'on a mis aussi une clause de réversibilité alors Ouest France ça les a un peu surpris au début mais nous on a dit c'est quelque chose qui est essentiel c'est-à-dire que s'il s'avère qu'au bout d'un an deux ans trois ans en fait nos lecteurs s'y retrouvent pas ou que ça engendre plus de confusion c'est quelque chose qu'on veut pouvoir être réversible d'accord bon et pour le moment vous êtes content pour le moment exactement ça nous apporte plus c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça reste paradoxal mais que ça rassure de se dire en fait c'est quand même une grosse boîte Ouest France a quand même une responsabilité éditoriale donc ça crédibilise aussi un peu même si effectivement le côté négatif c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça appartient à Ouest France alors que c'est pas le cas et qui effectivement c'est très difficile à mesurer mais effectivement après de toute façon vous pouvez en sortir quand tu l'as dit et puis c'est vraiment une balance entre le pour le compte ce que ça vous apporte en moyen et donc tu disais un deal aussi sur la distribution des campus de tout l'Ouest de la France oui exactement c'est plus visible est-ce que vous avez d'autres partenariats avec d'autres éditeurs parce qu'en fait tu vois la solution qui est hyper bonne on pourrait imaginer en termes de développement de proposer ça en marque blanche soit techno soit vraiment avec le côté délégation éditoriale vous avez déjà pensé à ce genre de développement vous avez des choses dans les cartons dans les cartons c'est encore un peu dur c'est pas encore vraiment dans les cartons parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de groupes de presse en ce moment qui entre les confinements le prix du papier etc ont pris un peu tarif et donc hésitent un peu plus à se lancer dans des nouveaux projets mais oui on a des discussions avec 20 minutes par exemple sur une distribution qui serait plus grand public on a des discussions avec d'autres groupes qui sont pas forcément des groupes de presse on a fait des échanges on a fait des échanges de visibilité ou même des échanges éditoriaux avec des médias d'autres médias jeunes ou des médias indépendants qui sont pas mal avec nos valeurs on a beaucoup travaillé avec Socialter on a fait des échanges d'articles avec Ouzbek Erika par exemple des choses comme ça donc ouais et puis c'est quelque chose qui est c'est aussi l'avantage du coup d'avoir un site qui est sans pub dont on tire pas de revenus directement et puis d'avoir une mission sociétale c'est de dire en fait on n'a pas de nous au Dranche on n'a pas de concurrent donc on est en concurrence avec personne si à un moment donné quelqu'un veut reprendre nos contenus ils sont en licence Creative Commons etc ils peuvent même être traduits ils peuvent les reprendre sans vous demander l'autorisation il faut juste nous citer exactement mais tout à fait c'est des contenus qui peuvent être repris il y a même eu plusieurs choses où ils étaient traduits dans d'autres langues etc donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite pousser comme ça et en se disant on n'a pas de concurrent donc on n'a pas de on ne va pas avoir vraiment un candidat sur nos contenus voilà ok très clair on parlait un peu donc justement sur le c'est un média de débat est-ce que tu peux nous dire comment vous choisissez les thématiques que vous traitez parce que j'imagine que tout ne se prête pas à un simple débat pour ou contre quelle est la démarche derrière journalistique ou le workflow de choix des sujets alors c'est une c'est une double question parce que déjà effectivement on fait la distinction entre ce qui est un sujet de débat et ce qu'on n'est pas donc on fait nous la distinction entre ce qui est un débat et ce qui est une polémique c'est à dire qu'il y a des sujets de débat qu'on ne traite pas enfin il y a des sujets qu'on ne traite pas et typiquement déjà tous les sujets qui concernent la vérité enfin une recherche de la vérité je ne sais pas je prends des exemples très classiques mais le réchauffement climatique est-ce que le réchauffement climatique existe en fait typiquement pour nous ce n'est pas un sujet de débat c'est à dire qu'il y a un moment donné où on ne pouvait pas le savoir aujourd'hui on le sait mais ce genre de sujet quand il y a une vérité scientifique complètement acceptée par la communauté scientifique oui ou même quand elle n'est pas encore acceptée c'est à dire que s'il y a une recherche de la vérité on parle du principe que ce n'est pas une notion d'opinion c'est à dire qu'à limite même dans la période où on ne savait pas où on n'était pas sûr ou si on prend un exemple plus récent est-ce que les vaccins fonctionnent ou des choses comme ça en fait on se dit peu importe nous notre opinion soit ils fonctionnent soit ils ne fonctionnent pas à un certain taux pareil il y a un réchauffement climatique ou pas mais en fait mon opinion à moi elle n'a pas trop même si à un certain moment on ne connait pas encore la vérité mon opinion n'a pas d'influence sur cette vérité il y a une vérité et donc ça ce n'est pas un sujet qu'on traite sous la forme de débat à l'inverse et typiquement il y a aussi des sujets tous les sujets personnels on ne va jamais faire pour ou contre une personne pourtant ça se voit beaucoup dans d'autres médias mais on estime qu'une personne c'est complexe qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas être pour ou contre une personne et donc ça c'est un sujet qu'on ne traite pas et pareil sur des groupes de personnes vous n'allez jamais voir dans des sujets de débat les musulmans les gilets jaunes les choses comme ça parce qu'en fait on estime qu'un groupe de personnes ça représente une diversité qu'il y a plein de diversité et qu'on ne peut pas les résumer on ne peut pas être pour ou contre etc donc ça c'est des sujets qu'on ne traite pas et donc nous on va traiter des sujets de débat c'est-à-dire là où c'est déjà il s'agit vraiment d'une opinion et de sujets qui vont avoir derrière une certaine influence sur notre vie ou sur la société donc on essaye à chaque fois d'identifier des sujets de fond et qui sont vraiment des sujets de débat c'est-à-dire aussi des sujets sur lesquels il faut répondre oui ou non ça c'est pareil c'est un truc qu'on nous dit souvent on nous dit oui mais en fait souvent vous dites pour ou contre il peut y avoir une vérité intermédiaire etc nous ce qu'on dit c'est de dire si demain sur tout un tas de sujets il y avait un référendum si vous étiez député etc à la fin vous devez voter oui ou non vous devez voter pour ou contre et on essaye de reprendre en fait un peu ce genre de sujet ouais s'il peut y avoir un référendum sur le sujet c'est que t'es sur un bon sujet mais c'est vrai que des fois la frontière elle est mince je reprends ton exemple du réchauffement climatique évidemment c'est le truc un peu cliché mais il peut y avoir plein de raisons sur le réchauffement climatique donc quelque part des fois il pourrait y avoir des sujets en tout cas comment vous débattez de ça pour le décider j'ai vu quelque part qu'il y avait une co-construction des sujets avec les lecteurs exactement et ça c'est la deuxième partie de la question c'est effectivement typiquement même sur je prenais les vaccins est-ce que les vaccins sont efficaces ou pas c'est une recherche de la vérité est-ce qu'il faut vacciner l'ensemble de la population ou pas est-ce qu'il faut rendre la vaccination de la vérité ça c'est une question d'opinion donc c'est un débat de ce sujet là même si effectivement la question de vérité parfois elle est très proche derrière et donc pour tout ce genre de débat en fait c'est très simple on pose la question à nos lecteurs alors au tout début de l'aventure du Dranche ça partait c'était un groupe Facebook donc en fait n'importe qui pouvait proposer des sujets de débat et on votait et on s'engageait à traiter les sujets de débat les plus demandés en tout cas sur lesquels il y avait plus d'interaction exactement et en fait ça avait plusieurs limites déjà c'est que c'était pas très propice à la discussion Facebook en plus de la part au moins d'une génération de notre génération était de moins en moins utilisée et donc on a choisi de faire un mécanisme un peu différent donc aujourd'hui en fait on fait toutes nos conférences de rédaction en live sur Twitch donc c'est lundi après-midi et c'est à dire que déjà n'importe qui peut se connecter voir déjà comment ça se passe et n'importe qui peut suggérer dans le chat en fait des sujets de débat et s'il y a un débat et bien en fait typiquement on fait voter ceux qui nous regardent en live on leur demande en disant qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes pour contre etc pour ou contre le sujet enfin l'intérêt du sujet est-ce que vous pensez que c'est un sujet intéressant etc et donc en fait les débats se passent en live donc c'est complètement transparent n'importe qui peut regarder et on le décide du coup avec nos lecteurs ou avec ceux qui peuvent regarder et pour ceux qui ne peuvent pas se connecter pendant la conférence de rédaction on a un serveur Discord sur lequel n'importe qui peut suggérer des idées de débat et même s'ils ne sont pas présents en live en fait on prend les sujets de débat à ce moment-là au live suivant et ils ne sont non pas débattus mais proposés à la communauté il y a combien de personnes qui se connectent en moyenne parce que c'est très variable en moyenne on est entre 50 et 100 personnes qui vont se connecter sur une conférence de rédaction et qui ont tous le droit non ils ne prennent pas la non c'est le chat ils ne prennent pas la parole c'est vous qui alors c'est nous qui parlons effectivement mais on lit systématiquement c'est-à-dire qu'on ne va pas occulter quelqu'un parce qu'il dit quelque chose qui ne nous convient pas etc et l'avantage c'est que c'est complètement transparent c'est-à-dire que et ça je pense que c'est aussi un des reproches qui peut être fait à pas mal de médias qui est de dire on ne sait pas comment ça se décide comment est-ce que vous décidez de la une, du sujet de je ne sais pas quoi de l'angle nous l'avantage c'est que bon déjà l'angle il est connu c'est toujours pour contre c'est ça aussi l'avantage c'est qu'il n'y a pas une ligne éditoriale quelque part c'est ça et ça c'était quelque chose qui était très difficile à comprendre au début de la part des gens du secteur des médias qui regardaient notre projet c'était dire mais en fait ils disaient c'est quoi vos opinions c'est quoi que vous allez défendre etc et nous on disait très précisément on ne va pas défendre un point de vue on voudrait laisser les lecteurs se faire leur propre opinion et donc effectivement ça c'est le contrat de lecture il est très clair pour nous il est très transparent et après effectivement le choix des sujets parce que quelque part poser la question c'est déjà aussi un peu orienté le débat en live c'est complètement transparent et ça nous arrive même c'était très intéressant on parlait en off avant des retraites de l'âge de la retraite qui est un gros sujet de débat en ce moment on avait demandé effectivement donc voilà la proposition d'Emmanuel Macron l'âge de la retraite à 65 ans donc on a fait un premier sujet de débat est-ce qu'il faut augmenter l'âge de la retraite et il y a des lecteurs qui nous ont dit à titre très pertinent d'ailleurs en disant mais attention en disant est-ce qu'il faut augmenter l'âge de la retraite en fait vous orientez déjà le débat ça sous-entend que le choix c'est entre augmenter ou pas augmenter mais ça pourrait être réduire et donc ils avaient raison et donc on a fait un deuxième sujet de débat et les deux sujets vont ensemble est-ce qu'il faut abaisser l'âge de la retraite et donc on a publié les deux en même temps sur le site donc vous avez à la fois le débat est-ce qu'il faut augmenter l'âge de la retraite ou est-ce qu'il faut diminuer l'âge de la retraite et donc c'est typiquement le genre de cas où quand même poser la question en fait et un peu orienter le débat et bien on essaye de poser une autre question ou poser la question dans un sens différent qui du coup va contrebalancer ça ouais ça c'est cool il doit y avoir pas mal j'imagine d'anecdotes là-dessus vous avez un travail journalistique justement un peu sur la formulation sur la recherche sur est-ce que toi t'es pas journaliste est-ce que tu malgré tout tu écris tu rédiges alors on essaye de rédiger alors c'est vrai qu'il y a des on a des personnes qui sont de formation journalistique dans l'équipe et il y a quand même un travail journalistique qui est le travail de mise en contexte d'accord qui est là assez factuel c'est ça et alors c'est pour ça que je dis mais encore une fois factuel c'est selon tes sources que tu vas voir on essaye d'être le plus impartial possible sachant que la neutralité parfaite n'existe pas ça en est tout à fait conscient mais c'est vrai que du coup on essaye d'être le plus factuel et c'est vrai que dans le contexte en général on dit de quoi on parle c'est quoi la définition pourquoi on en parle en ce moment c'est quoi l'historique de ça ou qu'est-ce qui se fait dans les pays voisins ou dans des pays comparables donc on essaye de rester sur des éléments le plus factuel mais même dans le j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui une formation journalistique qui incite beaucoup les journalistes à trouver un angle à avoir un champ lexical un vocabulaire qui est plus sous le fait de raconter une histoire de trouver un angle dès le début etc nous on essaye de se prémunir de ça c'est de dire au contraire on essaye d'avoir le moins d'angles possible et donc en général on fait une double relecture on s'inspire beaucoup des règles de rédaction de Wikipédia sur le champ lexical sur des choses comme ça et on essaye de faire une double relecture parce que forcément les gens dans l'équipe ont une opinion que c'est parfois difficile quand c'est celui qui ne tient à coeur de ne pas la laisser transparaître et donc on essaie toujours de faire une double relecture pour masquer pour rendre le texte de contexte le plus impartial possible et après ça passe aussi par le choix des experts puisque donc après ils peuvent se positionner pour contre si tu prends un super profil pour le pour et que l'autre pour le contre un peu moins bon tu vois il y a aussi alors évidemment je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que vous orientez mais il doit y avoir cette difficulté à trouver des profils équivalents aussi bons avec des bons arguments pour le contre alors tout à fait et c'est pour ça qu'on évite d'ailleurs le mot expert parce que alors déjà aujourd'hui c'est un mot qui est un peu connoté et un peu connoté aussi tu vois donc nous on prend des personnes qui sont légitimes compétentes et engagées donc légitimes ça veut dire est-ce que les lecteurs vont comprendre pourquoi c'est cette personne-là qui parle et de fait il y a des gens qui sont très légitimes je prends typiquement vous parler de des sans-abri ou du mal-logement etc un ancien sans-abri ou un sans-abri en fait va être tout à fait légitime pour parler il ne va pas se reconnaître généralement sous la casquette expert donc c'est pour ça aussi que voilà personne légitime compétente sur le sujet et engagée et en fait après on se rend compte que bon ils ont les mêmes règles ils ont la même la même surface pour s'exprimer et après effectivement est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre ça on se rend compte que souvent ça va beaucoup dépendre de la sensibilité des gens on a eu beaucoup de débats où il y a des gens qui nous ont dit par contre cette personne-là elle est bien meilleure son argumentation se tient beaucoup mieux etc et sur le même débat il y a des gens qui vont nous dire la même chose de la personne à l'opposé c'est qu'on a déjà de soi-même un biais peut-être on a des biais on est plus sensible à certains types de raisonnements il y a des gens qui vont nous dire je suis très sensible quand la personne me dit voilà ce que j'ai vécu voilà ce que je constate à ça il y a d'autres personnes qui vont être très sensibles à des chiffres des statistiques et ça en fait c'est très difficile à évaluer donc après oui il y a des gens qui vont trouver que le débat est déséquilibré mais il y en a les mêmes qui vont le trouver dans l'autre sens donc ça là-dessus on laisse vraiment les lecteurs se faire leur opinion top sur les évolutions est-ce que tu vois les rédactions mainstream saisir des débats j'ai l'impression enfin des débats et des polémiques j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans les médias dans une recherche quand même d'interaction avec la communauté qu'on est moins top down et qu'on favorise ça j'ai vu l'émergence de tu vois de start-up comme Voxem qui utilise TF1 pour interagir ou Logora qui est une start-up de l'incumentation qu'on connait très bien ouais j'imagine chez Sud-Ouest qui permet aussi le débat alors sous des articles sans commentaire en réaction par rapport à des sondages de la rédaction tu sens que c'est un enjeu pour les rédactions et les médias mainstream alors oui c'est un enjeu je pense que comme nous en fait on a été très engagé dans le milieu de la démocratie notamment de la démocratie participative c'est clairement un enjeu parce que en fait il y a un parallèle très fort entre la politique et les médias il y a un peu le même désamour les mêmes reproches qui sont faits etc et encore une fois le même intérêt mais du coup il faut faire très attention à ça c'est à dire que clairement il y a un enjeu l'interaction avec les lecteurs elle est essentielle les lecteurs sont très demandeurs de ça pareil ce désir de transparence d'un peu prendre le contrôle enfin d'avoir un mot à dire c'est quelque chose qui est très important et donc il faut faire très attention au côté médias parce que il faut éviter en fait le phénomène de déception c'est à dire que si vous donnez la parole mais que derrière vous n'en tenez pas du tout compte bah en fait ça peut entraîner encore pire que s'il n'y avait pas la parole c'est à dire un phénomène extrêmement déceptif vous avez suscité de l'espoir que ça allait être pris en compte et donc ça je pense qu'il faut faire très attention pareil sur les débats etc la plupart des médias se rendent compte que les débats font réagir mais après il y a deux manières un peu d'organiser ça c'est à dire que soit vous faites du débat ou de la polémique permanente un peu à l'image de certaines chaînes de télé de chaînes d'information en continu par exemple mais ça il faut faire très attention parce que le derrière vous avez un peu ce côté de on veut de la polémique à tout prix et derrière on invite tout et n'importe qui et on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire c'est qu'en fait après c'est un peu la foire aussi où en fait beaucoup de n'importe qui beaucoup d'experts les fameux voilà exactement et vous dévalorisez complètement la notion d'experts etc vous avez des experts en tout et en rien et qui racontent absolument n'importe quoi et tout n'est un peu qu'opinion permanente et ça c'est quelque part c'est vraiment délétère en termes de débat public ou à l'inverse c'est à dire que vous faites du vrai débat mais par contre sur ce qui touche vraiment un peu aux opinions de la personne qui étient le journal ou du rédac chef ou des choses comme ça vous arrêtez et ça en fait c'est pareil ça peut entraîner beaucoup de frustration et notamment vous voyez en élection présidentielle les médias étaient prêts à faire du débat jusqu'à un certain point c'est à dire qu'en fait ils disaient oui on va faire du débat là-dessus etc par contre non quand il s'agit d'appeler pour qu'ils votaient ou de descendre un candidat ou je sais pas quoi bah là c'est nous on va garder quand même et ça je pense que pareil c'est un contrat de lecture qui non seulement n'est pas clair et puis qui va continuer d'inciter à la défiance c'est à dire que moi je pense que vraiment il y a énormément de médias on parle de cette fameuse ligne éditoriale je vous mets au défi d'aller trouver la ligne éditoriale des médias de tous les grands médias sur leur site ou sur n'importe où c'est à dire qu'ils disent tous en ligne éditoriale écrite noir sur blanc en disant la plupart du temps cette ligne éditoriale elle est pas soit couchée sur le papier elle est pas visible et en fait ça ça pose problème parce que la plupart des médias prennent position ils vont prendre position pour où tels candidats ou pour où tels questions ou pour l'Europe oui avec des fois des choses très claires comme Figaro par exemple ou Libération et puis après il y a des choses plus c'est ça et en fait cette ligne éditoriale pour moi je pense qu'elle aurait vraiment on gagnerait à ce qu'elle soit transparente à ce qu'elle soit posée en disant nous voilà ce qu'on défend voilà ce qu'on défend pas voilà ce sur quoi on peut débattre etc voilà ce sur quoi il n'y a pas débat il y a quelques médias qui commencent à le faire Mediapart le fait par exemple West France l'a fait un peu en disant par exemple nous on accepte de débattre de plein de choses mais sur l'Europe et le féminisme par exemple c'est des valeurs pour nous etc et je pense que c'est intéressant de le dire tel quel parce que tout ce qui n'est pas dit après tu aurais la version officielle et la version officieuse c'est toujours pareil tu peux toujours pousser sur le papier quelque chose qui est alors voilà on peut aussi faire ça et c'est vrai que derrière ça touche aussi beaucoup à l'actionnariat des médias on en revient là c'est le sujet de notre dernier numéro du Drange d'ailleurs sur la concentration des médias et sur les intérêts c'est vrai que quand vous savez que c'est Bernard Arnault qui est la personne la plus riche de France et qui rachète quasiment l'intégralité des médias économiques en France et y compris des écoles de commerce c'est que derrière il a clairement une feuille de route il a des idées à faire passer et qu'en plus il a les moyens de les faire passer donc effectivement vous savez que quand vous allez lire un média de Bernard Arnault quand on va parler de l'impôt sur la fortune par exemple vous allez avoir un point de vue qui est fatalement pas neutre mais je pense que ça gagnerait si on veut avoir un lien de confiance ce qui n'est pas forcément grave si c'est annoncé ce qui n'est pas forcément grave si c'est annoncé ce qui est plus grave si ce n'est pas annoncé mais en tout cas je pense que vraiment il faut si on veut restaurer un lien de confiance il faut amener le plus de transparence possible clairement ça me fait penser un peu enfin le dernier point que je voulais aborder avec toi parce que vous êtes quand même bâti sur une communauté de jeunes je lisais en 2022 l'Institut Montaigne qui a mené une étude auprès de 8000 personnes âgées de 18 à 24 ans 64% des jeunes montrent des signes de désaffiliation politique donc ils ne se situent pas sur l'échelle gauche-droite ne se sentent pas en proximité contre 40% de la génération de leurs parents et 34% qui pensent que voter ne sert pas à grand chose car les responsables politiques ne tiennent pas en compte de la volonté du peuple est-ce que tu vois tu penses que le Dranche il y a un enjeu pour un média comme le Dranche pour les nouvelles générations par rapport à ces sujets tu vois de défiance vis-à-vis des médias aussi des politiques des médias est-ce que tu sens qu'il y a un enjeu pour vous une mission ? alors clairement il y a clairement une mission et c'est ce que je disais aussi le lien entre les médias et les politiques il est très fort c'est-à-dire qu'en fait pourquoi les jeunes pensent que voter ça ne sert pas à grand chose parce que derrière ils ont l'impression que l'effet de leur vote ne va pas être pris en compte ou qu'il n'aura rien changé et on va retrouver la même chose dans les médias c'est-à-dire que commenter ou faire des retours ou participer à une conférence de rédaction si jamais ça ne sert à rien vous allez avoir exactement le même désamour qu'avec le vote et donc oui nous sur le Drange clairement je pense que ça correspond plus aux envies ou aux méthodes de fonctionner de cette nouvelle génération et nous clairement là-dessus même sur le vote et en période d'élection nous ce qu'on disait c'était de dire peu importe à la fin ce que vous faites de voter pas voter peu importe pour qui voter votez blanc faites ce que vous voulez mais faites-le parce que ça correspond à un vrai raisonnement et parce que c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait de campagne d'incitation au vote on disait peu importe ce que vous faites faites-le parce que c'est votre choix et parce que c'est un vrai choix pas par défaut et nous ce qu'on voit c'est qu'effectivement la plupart des jeunes ne se sentent plus affiliés parce qu'il y a aussi si je prends l'exemple de mes grands-parents et de la génération de mes grands-parents c'était une génération où on naissait dans une famille avec une couleur politique et on votait pour la même couleur politique toute sa vie on achetait des voitures de la même marque c'était la famille c'était un engagement aujourd'hui c'est plus du tout ça il y a une vraie réflexion les gens veulent que ça vienne d'une réflexion et donc ça effectivement c'est pour ça que nous je pense que ce qu'on propose correspond à cette envie-là de se dire déjà ayez les moyens de faire cette réflexion mes grands-parents ils aiment beaucoup le branche ils me soutiennent et c'est très gentil je leur passe le bonjour mais clairement ils n'ont pas vraiment envie de se faire une opinion ils ont déjà leur opinion et ils veulent juste être confortés dedans et donc oui et après je pense qu'il y a encore aussi quelque chose c'est que on demande souvent aux jeunes de se situer sur une échelle gauche-droite et ça c'est une opinion personnelle mais j'ai l'impression que cette échelle gauche-droite aujourd'hui elle n'est plus vraiment cohérente j'ai l'impression et les derniers résultats électoraux me confortent dans cette impression qu'il y a plutôt trois pôles il y a un pôle qui est libéral et qui défend en fait plutôt la croissance économique le libéralisme le libre-échange il y a un pôle qui est souverainiste identitaire qui défend vraiment l'idée d'une nation forte traditionnelle etc et il y a un pôle qui est écologique et social et qui dit qu'en fait cette question-là doit primer sur toutes les autres questions et en fait ces trois pôles alors on peut les mettre aujourd'hui on va dire gauche-centre-droite ouais centre-extrême-gauche-extrême-droite ou des choses comme ça mais en fait pour moi c'est mieux de les représenter sous forme d'un triangle c'est-à-dire qu'il y a vraiment trois pôles qui défendent trois idéologies différentes et en fait de fait c'est vrai que sur l'échelle gauche-droite vous voyez aujourd'hui dans le pôle libéral vous avez des gens qui étaient à gauche des gens qui étaient à droite l'échelle gauche-droite traditionnelle n'est plus vraiment pertinente il y a trois pôles et je pense que si vous demandez aux jeunes est-ce que vous êtes plutôt écolo et social souverainiste identitaire ou libéral en fait déjà ils auront plus de facilité à se positionner là-dessus parce que ça correspond plus aussi aux idées ouais et puis c'est plus des marqueurs effectivement qui n'est pas de leur génération enfin peut-être effectivement attention si c'est le cas il faudra changer le titre de ton métier c'est ça c'est ce qu'on nous a dit aussi écoute super juste dernière question un peu d'ouverture sur le futur vous devez pas mal parler avec vos lecteurs certains qui sont actionnaires où sera le Dranche dans 5 ans dans 10 ans est-ce que tu as un peu une vision là ou un souhait du futur du Dranche ? oui alors clairement on a un souhait on a une vision ce qu'on voudrait déjà c'est que et on voit que ça commence à l'être notamment en période électorale c'est que le Dranche ce soit un peu le Wikipédia de l'opinion c'est ce qu'on dit un peu on a tous ce réflexe si on vraiment on cherche une info aujourd'hui d'aller checker sur Wikipédia via Google souvent mais d'aller vérifier ça effectivement ce qu'on voudrait c'est de se dire on veut se faire une opinion sur un sujet de débat aujourd'hui on a un peu plus de 600-700 sujets de débat qui sont déjà traités donc qui sont en accès libre c'est de dire vous voulez vous faire une opinion vous avez besoin d'arguments une question donc vous savez pas quoi penser que le Dranche petit à petit devienne un réflexe de se dire je veux me faire une opinion je sais que j'ai le Dranche donc ça c'est vraiment l'objectif un peu sociétal et après ce que je pousse le truc mais ça va pas dans ton sens mais Wikipédia devrait avoir aussi limite ce côté un peu débat tu vois sous des articles pour et contre oui complètement et de fait on travaille aussi avec Wikidébat qui est un peu cependant là nous on a vraiment l'angle média mais Wikidébat d'ailleurs reprend pas mal d'articles du Dranche pour poser un peu les arguments donc clairement il y a ce genre d'outil qui peut exister et après en termes de société nous ce qu'on souhaite c'est au tout début ce que je disais on a créé le Dranche pour que les lecteurs puissent se forger leur propre opinion ce qu'on a découvert aussi c'est qu'il y a un deuxième enjeu qui est au moins aussi important voire même plus c'est qu'en fait sur tous les sujets sur lesquels on a déjà une opinion c'est être capable de comprendre les gens qui pensent différemment et ça c'est on touche là à tout ce qui a trait aux bulles de filtre ce qui concerne les bulles de filtre les bulles d'opinion donc ce phénomène qui fait qu'on a tendance par les algorithmes à être un peu enfermé dans notre opinion et du coup de plus voir et de plus comprendre ceux qui pensent différemment que nous et en fait nous ce qu'on pousse vraiment par le Dranche déjà parce qu'il y a le pour et le contre qu'on se rend compte qu'en fait les gens si vous avez déjà une opinion vous allez lire la vie opposée et en fait vous allez dire ok je les comprends un peu mieux déjà c'est un peu moins caricatural que ce que je pensais et c'est de dire en fait développer un peu une culture du débat nous on incite vraiment les gens à dire allez discuter dans votre famille dans vos amis etc avec votre tonton relou etc allez discuter un peu avec une attitude ouverte c'est à dire réinstaurer un peu une culture du débat et nous ce qu'on se dit c'est que à la limite peu importe les opinions qu'on a etc peu importe la vision de société qu'on défend je pense qu'on peut avoir la certitude absolue que peu importe à 10 ans à 20 ans on sera jamais tous d'accord ouais ça c'est clair et donc du coup on se dit si on veut avoir une société dans laquelle on peut vivre ensemble il y a un enjeu crucial qui est il faut être capable de se comprendre ou de comprendre les gens qui pensent différemment parce que sinon on n'arrivera plus à vivre ensemble et ça pour nous c'est aussi l'aspect crucial c'est de dire déjà travaillez votre argumentation faites vous votre opinion etc mais si vous avez une opinion lisez le dranche pour déjà être plus ouvert aux opinions différentes et être capable d'avoir une conversation avec des gens qui pensent différemment et ça c'est réinstaurer un peu une culture du débat des débats sociétaux dans la famille dans les groupes d'amis ça fait des discussions dans les dîners et ça c'est vraiment la vision de société qu'on porte à 5-10 ans 20 ans parce que je pense que malheureusement on sera toujours d'actualité dans 20 ans c'est de dire effectivement soyez capable d'échanger des idées sans se taper dessus ouais c'est un beau programme et une belle mission super écoute on a fait le tour Florent donc je te remercie pour ta transparence et toutes ces explications sur le dranche donc rendez-vous sur le site pour ceux qui veulent alors le lire gratuitement et ou soutenir le dranche sur le dranche alors le dranche.fr on peut faire le dranche.fr tout à fait c'est ce qu'on retiendra et qui ira effectivement sur le sous-domaine de West France merci Florent merci à toi et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode je vous souhaite une bonne journée salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra contactez-moi par mail mediarama at causavostra point com portez-vous bien Cosa Vostra Sous-titrage ST' 501